Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 429 du ZapImage. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler du compte à rebours de la Coupe du Monde aujourd'hui qui est à J-76 et la stat aujourd'hui c'est 56 secondes. Joel Kinyou a dégainé le carton rouge le plus rapide de l'histoire pour le rugoyen Batista en 1986. Donc je pense que ce joueur-là devait être vraiment excité de jouer ce match de Coupe du Monde, même pas une minute après avoir débuté le match. Il avait déjà pris carte rouge. Donc pour l'instant, c'est le record. Ensuite, j'étais un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc déjà fini les matchs internationaux et tant mieux, c'est mieux. Voilà les matchs de club, les matchs de championnat. Donc regardez toutes les affiches de la journée. Quand vous regardez la vidéo, normalement, il y a Dijon-Marseille qui vient de débuter. En plus, je serai au stade. J'espère que Dijon vont s'imposer. Sinon à 18h30, il y a le Bayern-Dortmund. Vraiment un gros choc. Je crois que le Bayern peut déjà être champion d'Allemagne s'il gagne face à Dortmund. Et si le deuxième, un Schalke 04, ne gagne pas aujourd'hui. Sinon, on peut voir tout le reste, bien sûr, des affiches. Et on va finir avec ce soir à 21h05, Monaco-Paris, la finale de la Coupe de la Ligue. On va continuer sur cette finale. Et déjà, on va commencer avec une déclaration de Marco Verratti qui devrait être titulaire normalement ce soir. Donc il a dit, nous voulons gagner un maximum de trophées. Monaco est dans une bonne période. C'est une très belle finale. Donc c'est vrai que Monaco et le PSG, c'est les deux meilleurs clubs français. Il faut avoir une collation dessus de tous les autres. Donc j'espère ce soir assister à une belle finale. Ensuite, on continue avec Monaco qui est vraiment en très grande forme. Parce que Monaco, depuis le dernier match de Ligue des Champions, le 6 décembre 2017, c'est seulement une seule défaite. En 19 matchs quand même pour l'ES Monaco. Vraiment, ils sont vraiment confiants. Ils sont placés deuxième au championnat. Normalement, ils vont terminer deuxième. Marseille et Lyon ne vont pas les rattraper. Ils ne vont pas rattraper le PSG. Donc voilà, c'est vraiment leur dernier gros match à enjeu de la saison pour l'ES Monaco. Sinon, on peut voir que les stats du PSG et Monaco, donc les 4 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires du Paris Saint-Germain sur Monaco. Sur les 4 dernières confrontations entre ces deux clubs-là. On peut voir qu'une mauvaise stat aussi pour Monaco, peut-être sans méga forme. Mais voilà, le PSG sont vraiment habitués au final. Parce que depuis 2011, depuis l'arrivée, on peut dire du Qatar, qui ont repris les règnes du Paris Saint-Germain. Donc le PSG ont fait 12 finales. Et tout simplement, ils ont gagné les 12. Le Paris Saint-Germain, un rassaut de 100% quand même pour le PSG. Donc voilà, que ce soit au final de Coupe de France ou au final de Coupe de la Ligue. Ensuite, on continue avec Kylian Mbappé. Donc n'oubliez pas quand même que ce soir, il va jouer contre son ancien club. Et je crois même que l'année dernière, il avait disputé la finale perdue par Monaco face au PSG. Je crois que c'était aussi en Coupe de la Ligue. Je ne me souviens plus du résultat. Donc Mbappé en retrait face au gros. Donc face, on va dire, à Marseille, Lyon et l'ES Monaco. Donc c'est 6 matchs, 454 minutes pour Kylian Mbappé. Seulement 1 but et 0 passe décisive. Donc voilà, il est un peu moins performant contre les gros de Ligue 1. Ensuite, jetez un coup d'œil aux compos probables de ce soir. Donc normalement, côté parisien. Donc l'équipe type est bien sûr alignée par Unai Emery. Donc Cavani devant. Mbappé à droite. Di Maria à gauche. Dans l'axe, on pourrait voir que la Senadira peut être préférée à Lo Celso. Sinon la défense, c'est la défense type on peut dire. Et côté ES Monaco aussi, c'est l'équipe type mis par Jardim. Donc j'espère assister à une belle rencontre ce soir. Et pour finir sur cette finale, quelques dernières infos. Déjà, on peut voir que la prolongation supprimée en Coupe de la Ligue à l'été 2016 sera de retour pour la finale Monaco-Paris en cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire. C'est vrai que cette année, les gars, la Coupe de la Ligue, ben voilà, s'il y avait 0-0 ou match nul, bien sûr, c'était directement tir au but. Alors que ce soir, s'il y a match nul, ça sera des prolongations, pourtant mieux il y aura un peu plus, de spectacles. Et pour finir avec cette Coupe de la Ligue, la LFP a annoncé que la finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et Monaco sera diffusée dans près de 150 pays à travers le monde. Donc pas mal de personnes vont regarder ce match. Ensuite, son contrat jusqu'en juin 2019, Alphonse Aureola n'est plus désiré par le PSG qui ne souhaite pas prolonger son contrat d'après RMC Sport. Donc normalement, Alphonse Aureola devrait partir du Paris Saint-Germain cet été. Voilà, c'est un club qui est intéressé par lui. Et surtout, le PSG, c'est vraiment leur objectif. Déjà, c'est de changer, je pense, l'entraîneur. Et voilà, de changer aussi le gardien. Ensuite, on va parler d'un autre gardien, mais cette fois-ci, le gardien de l'Olympique de Marseille. Donc il a fait une déclaration à Canal+. Donc écoutez bien ce qu'il a dit quand même. Il a dit, avant que j'arrête le foot, il faut que je marque et je vais marquer. Donc voilà, l'objectif à deux manes en bas, c'est de marquer au moins un but avec l'équipe de Marseille, même l'équipe de France. Pourquoi pas, c'est égal avec la France. Donc voilà, son objectif, c'est de mettre un but. Pourquoi pas, sur pénalty. Ensuite, on va parler de Lionel Messi qui conseille un défenseur à ses dirigeants. Donc déjà, on sait que Lionel Messi, il a beaucoup d'influence dans le club du Barça. Même avec le staff, tout le monde. Bien sûr, tout le monde écoute Lionel Messi là-bas parce que c'est quand même une légende. Et on peut voir qu'il aurait soufflé à ses dirigeants qu'il aimerait recruter un défenseur. Donc tout simplement, il s'agirait de David Alaba, le défenseur gauche qui est courtisé aussi par le Real Madrid. Donc voilà, si David Alaba vient au Barça, déjà, ce serait vraiment un gros coup pour l'été prochain pour le Barça. Et surtout, Lucas Dini serait définitivement, on peut dire, oublié. Et pour continuer avec le Barça, on voit qu'ils sont déjà à la recherche du nouveau Umtiti. Parce qu'Umtiti, pour ceux qui ne savent pas, donc lui, il voudrait toucher plus d'argent. Mais le Barça ne veut pas l'augmenter son salaire. Donc voilà, on sait que Manchester United pourrait s'aligner sur le salaire qu'aimerait Umtiti. Donc pourquoi pas un départ d'Umtiti. Donc s'il part, le Barça aurait déjà coché trois noms. Donc déjà, Clément Langlais, défenseur de Séville, vraiment très bon. En plus, très jeune. Daio, Hupa, Mekano, aussi défenseur français du RB Leipzig. Et Thilo Kéreur, que je ne connais pas du tout, c'est un joueur de Schalke. 0-4. Ensuite, une déclaration de Sergio Busquette. Il a dit, « Le football, c'est meilleur que le sexe. La joie que te procure une victoire peut durer 3-4 jours. Tandis que le sexe, ça peut te procurer du bonheur durant une seule minute. » Donc voilà ce qu'a dit Sergio Busquette. Donc chacun son opinion sur ce qu'il a dit. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos. Il a dit, « Je me fiche du ballon d'or. Si je souhaite remporter des trophées individuels, je jouerai au tennis. » Donc là, Sergio Ramos, il est vraiment, lui, dans l'optique que le football, c'est un sport collectif. Et il faut gagner des trophées collectifs, des trophées individuels. Il s'en fiche un peu, le ballon d'or, tout ça. S'il le gagne, tant mieux. Bon, après, ça m'étonnerait. Parce que c'est souvent donné aux attaquants les ballons d'or. C'est rarement aux défenseurs. Mais lui, vraiment, son objectif, c'est de remporter beaucoup de trophées, on va dire, avec le Real Madrid et l'Espagne. Ensuite, on continue avec le Real. Et on peut voir que les absences du groupe du Real Madrid pour le déplacement à la Spalmas, tout à l'heure. Donc on peut voir que Ronaldo, Marcelo, Toni Kroos, donc déjà, ils sont ménagers. Donc tout simplement, il ne prend aucun risque. Parce qu'un Zidane, il ne veut pas que ses trois joueurs cadres de son équipe soient blessés. Sinon, c'est Ballos, il est blessé. Isco, blessé. Sergio Ramos, blessé. Et Carvaral, suspendu. Donc voilà, tous les joueurs qui ne vont pas disputer ce soir et qui seront présents, bien sûr, mardi, face à la Jumentus. Et pour finir avec le Real, une déclaration de l'entraîneur. Zidane, il a dit, je sais parfaitement comment ça se passe. Et je joue le jeu. Je fais ce que j'aime et je le fais à fond. Et si la question, c'est, vous voulez continuer ? Oui, je vais continuer. Donc voilà, son objectif à Zidane, c'est de rester le plus longtemps encore. Sur le banc du Real Madrid. Ensuite, on revient en France. Une déclaration de Maxime Lopez. Il a dit, les huit derniers matchs vont être importants. Ce seront huit finales. On a deux points d'avance sur Lyon. Il ne faut pas. Et ils peuvent repasser devant. Donc parce que regardez déjà le calendrier des deux équipes. Que ce soit Marseille et Lyon. Donc ces deux équipes-là vont jouer la troisième place. La place soit là, on va dire, pour les barrages, pour la prochaine Ligue des Champions. Donc regardez le calendrier de Marseille et le calendrier de l'Olympique lyonnais. Donc on voit que c'est plutôt abordable quand même pour les deux équipes. Je pense qu'ils vont prendre le max de points quand même contre ces équipes-là. C'est quand même des équipes qui jouent quasiment le maintien. À part pour Marseille, on va dire Montpellier et peut-être le GC Nice. Donc toutes les équipes, ça joue le maintien. Et pour Lyon, à part peut-être, on voit Nantes qui ne joue pas le maintien. Donc toutes les autres, ça joue le maintien. Donc voilà le calendrier des deux clubs français. Ensuite, à parler de Dybala, il aurait dit oui à l'Atletico de Madrid pour rejoindre le club l'été prochain. Et tout simplement pour remplacer Antoine Griezmann, normalement qui devrait partir du côté du Barça. Donc on peut voir d'après l'article, déjà si l'Atletico veulent acheter Dybala, qui est encore très jeune, qui coûte encore très cher Dybala, ils devront débourser entre 150 et 200 millions d'euros. Donc après, je ne sais pas si c'est dans l'optique du club de mettre beaucoup d'argent. Ce n'est pas comme le PSG ou Manchester City. L'Atletico de Madrid, ils ont bien acheté des joueurs vraiment bons, mais pas trop chers. Donc on verra s'ils vont débourser autant d'argent. Donc normalement, Dybala, ça devrait être le successeur de Griezmann. Ensuite, on continue encore avec la Juve. Et selon Calcio Mercato, la Juventus serait résolue à vendre Alexandro cet été. Le club italien espère en récupérer 40 millions d'euros. Donc voilà les gars, défenseurs gauches, on sait qu'un club, ils n'ont pas de défenseurs gauches. C'est tout simplement le Paris Saint-Germain. Donc vraiment, s'ils comptent vendre Alexandro, 40 millions d'euros, c'est vraiment du pain béni pour le PSG. Ensuite, une déclaration de Carrasco. Donc lui, il a changé de championnat, maintenant il joue dans le championnat chinois. Je crois que son club est actuellement dernier du classement du championnat chinois. Donc pas super, mais bon, ce n'est pas grave. Parce que là-bas, il touche trois fois le salaire qui touchait à Madrid. Donc il a dit, l'Atletico n'a pas eu trop de minutes à m'offrir. Et pour moi, c'était important d'avoir du rythme avant la Coupe du Monde qui arrive en été. Donc voilà pourquoi il est parti, pour avoir du temps de jeu. Mais bon, il vaut mieux avoir un peu moins de temps de jeu, je pense, en Europe, qu'avoir plus de temps de jeu en Chine. Parce que bien sûr, le niveau n'est pas le même. Ensuite, les gars, on va parler du Michael Wazin. Donc c'est le conseiller d'Athème Ben Arfa a déclaré que son jeu n'ira ni en Grèce, ni en Turquie, ni en Chine et ni à Nice. Donc pas de retour à Nice pour Athème Ben Arfa. Donc qu'il a annoncé hier sur Instagram qu'il allait partir du Paris Saint-Germain. Donc j'ai vu peut-être des rumeurs qu'il pourrait retourner du côté de l'Olympique Lyonnais. Après, ensuite, la commission de discipline de l'UEFA a décidé de ne pas sanctionner l'Atalanta Bergam après les cris de singes proférés à l'encontre de Michi Batsoui. Et dire qu'un des slogans de l'UEFA est « No to Racist, une décision inacceptable » en 2018. Donc je vous rappelle les faits. C'était lors des 16e deux finales de l'Europa League. Donc Dortmund se déplaçait à l'Atalanta Bergam. Et Michi Batsoui qui jouait, voilà. Donc il y a des supporters. Enfin, je n'appelle pas ça des supporters. J'appelle ça plus des imbéciles qu'on fait des cris de singes. Et l'UEFA, déjà Dortmund, ont porté plainte. Et l'UEFA ne font aucune suite. Donc même pas d'interdiction de stade pour ces imbéciles-là. Donc pourtant, le slogan de l'UEFA, c'est « No to Racist ». Donc voilà les gars, la fin de cette histoire. Ensuite, une déclaration de Mauricio Icardi, attaquant de l'Inter, attaquant aussi de l'Argentine. Donc il a dit « Mon rêve est de marquer un but en Champions League ou en finale de la Coupe du Monde. Un match si important qu'il restera dans l'histoire. Cela dit, j'apprécie chaque but, même en match amical. » Donc voilà, déclaration de Icardi. Bon après, quand tu es buteur, ton objectif c'est de marquer. Mais lui, ce serait mieux s'il marquait un but en finale de la Coupe du Monde. Mais après, c'est de faire gagner bien sûr ton pays. Ou un but en Ligue des Champions. Donc voilà les objectifs de Icardi. Ensuite, les gars, on va parler un petit peu de Neymar. Donc Neymar, c'est en si, vu qu'il a beaucoup de temps, vu qu'il ne joue plus. Donc il poste pas mal de photos, on va dire, sur son Instagram. Donc hier, il a fait une petite photo, on va dire insolite. Il a dit « Bon, on pourrait y croire, mais je n'ai pas utilisé cet ours pour en faire la fourrure de ma veste. » Pas de polémique. Donc on voit que ça se passe plutôt bien pour Neymar. Et des nouvelles de Neymar. Donc on en a parlé hier. Et Unai Emery confirme. J'ai parlé avec Neymar cette semaine. Il est bien, tranquille. On a parlé de la finale de demain. Donc la finale de ce soir face à Monaco. Il va être attentif et il va revenir d'ici deux à trois semaines. Donc voilà, les gars, c'est officiel. Neymar retour en France s'entraîner avec le Paris Saint-Germain dans deux semaines. Ensuite, envahissement de terrain au Havre. Après une nouvelle défaite face à Queville. Intervention des CRS pour repousser les supporters. Donc j'ai l'impression de revoir ce qui s'était passé à Lille. Quand il y avait le match Lille face à Montpellier. Donc hier, c'était le Havre. Je crois qu'on perdut 2-0 à domicile face à Queville. Et tout simplement, je n'appelle pas ça encore des supporters, des imbéciles. Qui sont rentrés sur la peluche. Je ne sais pas faire quoi. Donc je pense encore une grosse sanction pour le club du Havre. Ensuite, j'étais un coup d'œil à la Une Journal Sport aujourd'hui. Et c'est marqué des 10S. Donc Dieu, bien sûr. De retour à Séville. Parce que Lionel Messi, n'oubliez pas que les deux matchs internationaux avec l'Argentine face à l'Italie et face à l'Espagne. Tout simplement, il était blessé. Donc il n'avait pas joué. Mais cette fois-ci, il est dans le groupe pour affronter une équipe aussi qui joue en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Voilà, le FC Séville, c'est quand même le gros choc de la journée. Et pour finir ce zap image, on va finir bien évidemment avec la finale de la Coupe de la Ligue ce soir. Donc mettez-moi un petit prono entre le Paris Saint-Germain et l'Aïs Monaco. Donc n'oubliez pas quand même que le PSG reste sur 12 victoires. Voilà, d'un filet en finale de Coupe Nationale. Donc je pense que ça va être la 13e ce soir. Allez, je vais dire un 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, la fin de le zap image 429. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 430 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501